Yo la famille c'est Joaquin9f2 j'espère que vous allez tous très bien la famille en tout cas pour moi part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo tout simplement vlog numéro 2 de ma journée du ramadan Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous vléguer ma journée du ramadan Parce que vous avez kiffé le premier vlog que j'ai fait de ma journée du ramadan Donc c'est très simple on commence directement Donc là franchement j'ai fait un truc à ne pas reproduire je viens de me lever tout simplement Il est déjà midi 20 Donc parce que hier je me suis couché tard donc je commence ma journée ramadan à midi 20 Donc franchement je viens de me lever ça va j'ai pas trop faim Et je vais vous montrer comment je m'occupe dans cette journée Vous verrez que mes journées elles se ressemblent pas du tout Et j'essaie de faire des autres choses t'as capté comme ça voilà J'ai pas comme un robot tout le temps avec les mêmes journées Donc c'est parti maximum de likes pour ce vlog ramadan Journée partie 2 Enfin deuxième épisode Par contre la famille pour cet épisode 2 je vais garder aussi ma nièce en même temps Donc là elle est midi 20 tu veux manger ou pas ? Vu que là on fait un vlog du coup je dois m'occuper d'elle Tu veux manger quoi ? Vu que toi tu fais pas ramadan à ton jeûne-là j'ai un tacos ? Donc ok la famille on va pas chercher avec ce vlog ramadan en lui commandant déjà un tacos Vu que je dois m'occuper d'elle donc c'est parti Franchement j'ai trop la haine je commande un tacos ça va même pas être pour moi Mais bon voilà il faut que je m'occupe de ma nièce Moi je sais pas faire à manger du coup je vais lui commander à manger Alors on va te prendre quoi ? Un tacos elle ? On va te prendre un tacos elle ça te va ? Ouais On va te mettre poulet nature et des nuggets Donc toi je sais t'aimais les nuggets On va te mettre quoi ? On va te mettre de la bonne sauce harissa Non je rigole On va te mettre quoi comme sauce ? Burger et mayonnaise Tu vas kiffer ? Ouais Tu veux un dessert avec ? Ouais un tiramisu Ok je te mets un tiramisu choco cacahuètes avec des M&M's Et avec une boisson on verra Enfin bref la famille je vais passer commande pour son haut tacos voilà Et la famille aussitôt commandé aussitôt arrivé je commence cette journée ramadan en me donnant moi même faim C'est incroyable vu que je dois commander à manger pour ma nièce Donc son tacos il est arrivé Son tacos il est là c'est bon Là tu vas nous faire une petite dégustation pour le vlog ramadan Donc c'est parti on va voir ce qu'il y a là dedans quoi Même si vous savez déjà vu que j'ai commandé en direct Allez ouvre nous toi là ouvre nous ton tacos là tu vas te régaler Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur Fais nous une petite présentation là Alors là il y a la boisson Ah je t'ai régalé hein Tonton il te régale cristalline fraise Après t'as quoi encore ? Après le tiramisu Je t'ai pris un tiramisu Ah non non par contre ils nous ont donné un tiramisu gelé là Ouais Ils sont cons il faut le mettre dans le frigo Il est gelé on va le mettre dans le frigo Vas-y maintenant monte nous le tacos Ah il est balèze le tacos non ? Il est gros ? Ah il disait ouais Il est gros ou pas ? Oh il est lourd Ah ouais ? Il est gros Ah ouais Vas-y déballe le pour voir Attends on va faire du sport avec le famille Vas-y déballe le Oh la la franchement Là tu te mets bien franchement Tu te mets trop bien J'ai trop faim je vous jure la famille J'ai trop envie de taper des crocs de temps Voilà Il est balèze Très très beau tacos hein Vraiment excellent Ah tu veux te tarte avec comme je fais Ouais Bref en tout cas la famille elle va vous déguster ça c'est parti Bon du coup vas-y Imagine tu le dégustez ça ou pas là C'est parti Tacos à base de nuggets Escalope de poulet Trop bon Il est bon ou pas ? Tu sais que tu me donnes archi faim là J'ai envie de taper un croc dedans je te jure Tu me fais souffrir là Montre-moi au l'intérieur vite fait Ah là on voit le blanc de poulet etc Oh il a en d'être incroyable En plus le premier croc c'est le plus éclaté hein Le premier croc en général il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans Donc là tu vas taper ça fort hein Tu penses tu vas le terminer ? Non tu vas pas le terminer Impossible tu le termines Vraiment j'attends à ta faim tu vois quand t'as plus faim t'arrêtes de manger hein Mais en tout cas voilà on commence ce petit vlog ramadan en faisant tout simplement nourrir ma nièce vu que je dois la garder Elle est sous ma responsabilité ma gueule mais moi je sais pas faire la grèce j'ai déjà recommandé au beurre et tout qu'on est f... Eh vas-y la goûte nous un petit peu le cristalline fraise Est-ce qu'il donne des nouvelles ou pas ? Il donne des nouvelles ? C'est trop beau T'as envie de voler ? Ouais C'est carré tout ça c'est bon Donc bref la famille je vais la laisser manger tranquillement sur un petit à coups Et on va voir ce qu'on va faire comme prochaine activité quoi A tout à l'heure Bon la famille là après avoir tout simplement donné à manger à ma nièce là tu fais quoi Maïdine ? En fait tu sors le téléphone et en même temps sur la tablette il va Bref elle est en train de faire ses trucs elle est en train de jouer à ses jeux en ligne bizarre la famille Moi bah tout simplement j'ai eu le résultat de mon permis moto Et regardez les gars C'est qui qui a eu son permis moto ? C'est le Roca 9D j'ai eu 25 points sur 27 points Donc la famille ça y est c'est officiel j'ai mon permis moto donc les vidéos en moto ça arrive Je vais acheter sûrement un nouveau scooter incroyable surpuissant vous allez voir C'est un T-Max, peut-être un X-Max, peut-être un Beverly Je vous en dis pas plus vous le saurez prochainement En tout cas je te donnais vraiment à remercier mon moniteur la bille grosse DJK s'il passe par la vidéo Même si je sais qu'il va jamais passer Voilà j'ai passé mon permis avec lui c'est lui qui m'a donné toutes les forces pour l'avoir Et un gros big up à lui franchement excellent Et je l'ai passé à l'auto-école Drive Paris dans le 14ème arrondissement Pour ceux qui connaissent pas franchement c'est une très bonne auto-école Du coup la famille maintenant ce que je vais faire c'est pour m'occuper tout simplement on va aller sur Youtube Et je vais regarder pas mal de vidéos qui parlent sur la religion Donc je vais regarder l'imam Rachid Eljaï vous le connaissez sans doute Enfin vraiment pas mal de vidéos sur les imams qui font des rappels sur l'islam Je me donne des conseils à pratiquer en tant que musulman Donc voilà je vais regarder pas mal de vidéos voilà Et on se retrouve après Bon la famille là maintenant à l'heure où je vous parle actuellement il est à peu près 20h Donc ça va être bientôt l'heure de manger pour le dîner du ramadan Et ce que je fais bah en général c'est qu'on aide aux tâches cuisinières Donc on aide à faire la cuisine avec les darons, avec la soeur etc Tout simplement parce que voilà on va dîner un bon petit repas du ramadan Et pour dîner ça tabou il faut faire agraï Donc là c'est parti la famille on va partir pour faire des briques avec ma soeur Donc regardez l'atelier il est tout prêt Donc regardez il y a tout qui est prêt Donc on va faire des briques à base de tout simplement de thon, pommes de terre Avec du persil je crois Et du ça je sais plus comment ça s'appelle Enfin bref des oeufs avec des épices etc On va pas mettre du fromage curry on va mettre du fromage cheddar dans des briques Ca va être une exclusivité Et là on a les feuilles de briques donc c'est parti let's go Bon la famille du coup c'est parti Première étape pour faire les briques donc là je suis avec ma soeur on fait comment là dis nous ? Alors pour commencer on va mettre du persil Voilà on met du persil dans le bol Voilà on met le persil pour commencer Des pommes de terre comme vous pouvez voir On a fait bouillir à l'eau Donc voilà on met le persil et les pommes de terre mélangés Voilà on va faire des vraies briques triangulaires ma gueule ça va être ha Et après on fait quoi là une fois qu'on l'a mis ? Du coup on va mettre le thon maintenant Voilà on met le thon Donc on met les pommes de terre Ça s'appelle comment les trucs verts les feuilles là les persils ? Du persil ouais Ouais le persil voilà En gros on met tous les ingrédients des briques dans un récipient Et en fait après ce qu'il faut faire c'est écraser un peu la pomme de terre Ouais comme ça ça fait pas des gros morceaux T'as vu c'est pas tu grailles des cailloux quand tu manges ta brique vous avez compris Donc là on fait ça tranquillement bien comme il faut Après la famille on met quoi les épices c'est ça ? Ouais On met un petit peu d'épices Du coup on va mettre du cumin Cumin voilà Après il faut assaisonner à vos goûts Ouais ça vous faites enfin vous mettez les épices que vous aimez hein C'est pas vous mettez de la moutarde à des briques en masse Enfin bref vous avez compris du coup on épice tout ça Donc là vous avez capté la famille on a tout assaisonné Regardez c'est bien écrasé c'est bien mélangé Et là on va mettre quoi ? On va mettre un oeuf Donc là elle va éclater un oeuf tranquillement Yeah Allez c'est parti Bismillah Voilà on met on met que un ça suffit hein Ouais Et là tu mélanges c'est ça ? Yes On mélange avec Et là faut tout mélanger Et après on peut faire les briques non ? Et après ouais on va faire les briques Les samoussas Donc maintenant la famille là ma soeur elle va vous montrer comment on fait une brique Après c'est moi je vais la faire T'as capté ou pas ? Donc là c'est toi tu nous montres comment on fait une brique là Avec les feuilles de briques Après c'est à moi de la faire J'espère qu'elle va être pas rectangulaire ou des formes bizarres On va bien s'entraîner Donc tu vas bien montrer comment tu fais hein Alors déjà faut prendre la feuille de briques La plier en deux Ok comme ça voilà Et ensuite on va la couper en deux Tu la coupes en deux ? Ouais Ah parce qu'on va faire des triangles comme des samoussas Du coup la feuille des briques on l'a coupé en deux Et c'est parti maintenant Alors vous la pliez au niveau du haut Voilà Donc là vous faites un tuto comment faire un avion avec des briques Ensuite on va prendre un peu de farce Ça peut être la farce quand c'est mélangé Yes Ok Donc là on va faire les briques en mode triangulaire Hop Voilà Et on va ajouter le cheddar D'habitude on peut mettre du fromage curry et tout hein Mais nous on est en manque de fromage curry Il manque du budget Du coup on a mis du fromage cheddar Il n'y a pas du curry dans tous les frigos vous savez Hop Que je vais couper en quatre Je coupe en quatre carrément Ouais Vas-y On en met que un dans une brique Ouais Donc voilà On va le couper en quatre Et ça va faire le fondu Tu avais Voilà C'est léger guy Et là du coup elle va faire le pliage Vas-y maintenant Alors déjà on va prendre cette partie là On va faire comme ça Ensuite On revient Hop Ah ouais tu fais un truc stylé hein Grave Là ça fait un vrai triangle Donc voilà c'est comme ça Après c'est à moi C'est à moi je vais le faire hein Donc voilà elle fait comme ça Voilà voilà Et vous repliez Et après on replie comme ça Et ça donne ça Des vraies briques hein C'est une équerre le bail Bref du coup ça fait ça Moi je vais essayer de faire ça C'est parti Du coup la famille c'est à moi De faire une brique Donc je vais essayer de faire comme ma soeur Donc alors on prend Ça c'est bon ça ou c'est trop Non c'est bon C'est bon Donc je mets ici Voilà Là c'est bon Moi vu que c'est ma brique à moi Je vais pas la charger Parce que déjà je galère en faire une Là c'est bon la quantité Ouais Après je rajoute Hop La tranche de cheddar par dessus Parce qu'on a pas de fromage qui rit Voilà Et là on fait tout simplement Hop Arrête de chanter men s'il te plaît On fait un truc comme ça C'est ça non ? Hein ? A peu près Après je refais ici Ouais Tu refermes Ah elle va avoir les scies là ma brique Hop Et je referme encore ici Faut aller apprendre tes cours de maths Après je fais quoi là ? Tu re Comme ça ? Non ouais Ouais voilà Comme ça ? Ouais faut que ce soit droit Ouais ça va j'ai capté J'ai capté Et après je fais comme ma soeur Voilà Ah les gars elle est pas belle Voilà elle est belle hein Bon il y a un trou ici Je sais pas si c'est normal Mais franchement c'est bien Pour une première C'est une pyramide égyptienne les frères Donc voilà la famille Je vais en faire plein 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 Avec ma soeur Mais on va se retrouver Dès qu'on les met à frire Pour voir ce que ça va donner Leur beauté etc Bon la famille Regardez toutes les briques Qu'on a faites Donc franchement On a fait le beau travail Donc franchement Elles sont pas mal beaux gosses Regardez Franchement des beaux petits triangles On dirait des équerres Et maintenant on les met à l'huile Vas-y tu les mets ? Ouais Moi j'ai la phobie de l'huile Ma gueule J'ai pas envie Ça s'églaboue sur moi Donc voilà On les met à l'huile tranquillement T'as capté Voilà voilà Et ça cuit après On les retourne Voilà franchement Du coup la famille Bah on se retrouve directement Quand les briques sont cuites Pour vous montrer ce que ça donne Bon la famille Regardez On a terminé les briques Regardez Décorations incroyables Briques gastronomiques Chef étoile Elle va être délicieuse Donc là la famille C'est bientôt l'heure de manger Donc on va préparer la table Finir de la compléter Et on va se retrouver Pour la dégustation Du soir Du coup Pour le dîner Bon la famille Là on se reprend Ça y est Alhamdoulilah On peut enfin rompre le jeûne On peut enfin manger Donc je vais vous montrer Le petit repas Que je me suis fait J'ai fait un truc assez léger Un truc un petit peu sympathique Pour mon repas Dîner du ramadan Vlog numéro 2 Donc regardez Ce que je me suis fait J'ai pris deux petites briques Qu'on avait fait avec ma soeur Je me suis fait une petite salade composée Enfin c'est mon père Qui m'a fait ça Une petite salade composée Histoire d'écalibrer tout ça Avec un petit peu de tomate Concombre, olive Le plat de la daronne Donc c'est de la gelbana Pour les tunisiens Vous connaissez C'est de la gelbana En gros c'est de la sauce tomate Avec des petits pois Ça se mange avec le pain Je trempe là dedans Etc Une petite salade de fruits Et avec du jambon De dinde Voilà voilà Et avec mon petit caprisson Pour m'hydrater Donc c'est parti Pour taper mon petit déni Du ramadan tranquillou Allez la famille C'est parti Bismillah On commence Donc je vais rompre Tout simplement mon jeûne Avec une petite brique La famille tout simplement Parce que j'ai pas de date Malheureusement Mais normalement Si vous avez des dates Il faut rompre son jeûne Avec une date Comme le prophète le faisait Mohamed Donc c'est parti Du coup ça va me permettre De voir les briques Qu'on a faites Si elles sont bonnes Avec ma soeur Donc c'est parti Bismillah Super bonne Il y a un de marron Que mon jeûne Avec une brique C'est incroyable C'est la première fois Que ça m'arrive Bismillah Très très bonne On sent le cheddar Qui a bien fondu l'intérieur C'est super croustillant Trop bonne C'est l'une des meilleures briques Que je mange Vraiment elles sont super bonnes Celles que je fais Avec ma soeur Franchement ma soeur Elle gère trop en cuisine Oh là C'est vraiment magnifique Ces petites briques Maintenant La famille On va goûter Les petits croques monsieur Que je me suis fait Donc c'est un croque monsieur maison Tranquillement Voilà Je l'ai mis au grill Dans la machine Franchement Ça donne un bon petit truc On va goûter ça C'est parti Trop bon Il adore Vraiment Donc franchement Le croque monsieur Il est vraiment très très bon Il y a le cheddar fondu A l'intérieur Là vous le voyez Vraiment C'est le petit délin du ramadan Je me régale Et maintenant On va goûter La petite salade composée Que je me suis faite Que mon père a faite Parce que c'est vraiment Pas moi qui l'ai faite Moi faire un truc comme ça C'est beaucoup trop beau Pour être vrai Donc on va goûter ça Donc un déceptionnel Une salade bien frais Avec de la bonne sauce salade Concombre Tomate Avec des olives C'est vraiment super bon J'adore vraiment Et après la famille On va taper le plat principal Donc la gelbena Donc c'est une sauce A base de petits pois Que tu manges avec du pain Genre tu fais comme ça Tu vois Tu mets des petits pois Avec la sauce Trop bonne C'est ma dernière Qui l'a fait Trop trop bonne Donc les tunisaires Vous savez très bien Ce que c'est la gelbena C'est un plat tunisier Il me semble Donc voilà Tu te rommes bien Comme il faut Comme ça Tu prends les pommes de terre Là Les petits pois Pardon Oh la la Regarde Il y a de la viande Du poivron Moi je crois C'est du piment Du poivron Je sais pas Mais c'est trop bon J'adore Bon du coup La famille Comme vous l'avez vu A la vidéo J'ai à peu près tout tapé La salade de fruits Je vais la garder après Pour 3h du matin Je pense que c'est mieux C'est un côté stratégique Du coup je vais pas la manger Là maintenant Dans cette vidéo La famille En tout cas Sur ce la famille On va arriver à la fin De cette vidéo J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Donc cette vidéo Où je vous vlog un petit peu Ma journée du ramadan Épisode 2 Pour voir ce que je peux faire d'autre Par rapport au premier épisode Voili voili voilou Donc en tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura kiffé Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Le petit like Le petit commentaire Puis de vous abonner A la chaîne C'est pas encore fait C'est totalement gratuit Et puis nous la famille On va se dire tout simplement A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao l'ami